Je crois que de toute notre classe politique, s'il y a une personne qui fait l'unanimité pour ce qui est de sa compétence, de sa façon de gérer les hommes, de son expertise, c'est M. Kengo. Je suis désolée, même les personnes qui le reconnaissent. Moi, je sais de quoi je parle, parce que rien que le fait d'avoir travaillé aux côtés de Kengo, ce dont je suis excessivement fière, je sais que ça me vaut le respect de certaines personnes. Quand on entend dire, ah oui, elle est conseillée de Kengo, ah, elle a été directeur adjoint au Kengo, écoutez, les gens, les gens... Vous avez été donc aux affaires, aux côtés de M. Léon Kengo Adono, à plusieurs reprises, je le répète, comme conseiller, je crois, trois fois. J'ai commencé avec lui, au premier mandat, j'étais conseillée, au second mandat, j'étais conseillée, toujours dans la section juridique, politique et administrative, et au troisième mandat, j'étais conseillée principale et ensuite directeur adjoint. Directeur de cabinet adjoint. Et là, vous avez participé à la gestion, vous connaissez au moins ce Congo malade. Aujourd'hui, Kengo Adono, élu président de la République, il commence par quoi ? On a trop parlé de l'individu, mais nous parlons de son programme, il commence par quoi ? Je pense que la première chose que M. Kengo ferait, c'est de rassembler autour de lui. Ce n'est pas quelqu'un qui fait dans l'exclusion. Il rassemblerait, pour moi, les filles et les fils de ce grand Congo, pour qu'ensemble, nous puissions le reconstruire et refonder la nation. Ensuite, il y a ce que nous devons faire. Nous savons de quoi notre pays souffre. Notre pays souffre de l'impunité, notre pays souffre de l'injustice, notre pays souffre de la pauvreté, malgré les richesses qui sont les siennes. Notre pays souffre de la mauvaise gouvernance. Notre pays souffre un peu de tribalisme, un peu beaucoup même. Kengo ne fait pas dans le tribalisme. J'ai été dans les cabinets Kengo. Ce sont des cabinets où on recrutait sur mérite. Vous avez déjà vu un cabinet politique où on recrute sur mérite ? Nous étions à l'essai pendant trois mois, et ce n'est qu'au bout de trois mois, si vous donnez satisfaction, qu'on vous confirme. Donc vous savez, c'est quelqu'un qui sait comment gérer les hommes. C'est quelqu'un qui... Je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus, mais je vous assure que c'est la personne qu'il nous faut pour le moment précis. C'est l'homme qu'il faut, en ce moment même, pour redresser la barque, aller de l'avant dans l'intérêt de nos enfants et dans l'intérêt de nos populations. Il serait difficile d'éviter de parler de l'individu Kengo Adondo. Dans l'opinion, il est généralement acquis que l'image de Kengo Adondo, c'est plutôt l'homme de l'Occident. Est-ce que c'est un nationaliste ? L'homme de l'Occident, qu'est-ce que vous entendez par là ? C'est lui qui représente les intérêts occidentaux, les intérêts des prédateurs occidentaux. Vous parlez des intérêts occidentaux parce qu'il a payé la dette, cette fameuse dette ? Notamment. Notamment. Mais justement, c'est là où le bas blesse, parce que payer la dette... Au détriment du social. Vous ne pensez pas que c'est un devoir ? Non, pas au détriment du social. C'est ça que je dis, il a payé la dette pour que nous puissions nous porter mieux plus tard. Mais on n'a pas suivi le programme jusqu'au bout. On a laissé tomber les choses en cours de route. On s'est fatigué avant d'arriver là où nous devions arriver. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit appareil, le GPS qu'on met dans les voitures. Vous mettez l'adresse et il vous dit que vous allez à gauche, vous allez à droite. Et quand, par exemple, il vous dit que vous allez à gauche et sans le faire exprès, vous tournez à droite, qu'est-ce qu'il fait ? Il recalcule le trajet et il vous dit, bon, je recalcule. Et puis il vous dit, recommencez, allez à gauche, allez à droite. C'est ça, le fameux programme d'ajustement structurel. C'est aussi un peu comme un GPS qu'on avait mis à la tête du Congo pour suivre une certaine voie. On a vu qu'il y avait quelques petits problèmes que j'ai appelés tout à l'heure les effets secondaires. Mais on n'a pas voulu attendre les effets des corrections et continuer le programme. Comme je vous l'ai dit, le maréchal, le comité central, tout le monde s'est levé comme un seul homme, comme dirait quelqu'un, pour arrêter le programme. Et bon, on ne peut que s'en prendre à nous-mêmes si nous n'en avons pas tiré les bénéfices. L'autre handicap qui colle M. Léon Kenguadondo à la peau comme sanctu, c'est qu'il serait coupé des réalités des Congolais ordinaires comme nous, qui sommes d'en bas. Et qu'au perché, il ne sait pas voir comment nous vivons. Il est quelque peu embrigadé, encerclé dans un carton. Est-ce que c'est un homme social ? Justement, je vais vous dire que c'est un homme très social, un homme qui a un grand cœur, un homme qui est très humble, comparé à beaucoup de nos politiques. M. Kenguadondo est un homme humble, je peux vous le garantir. J'ai une petite anecdote. Une anecdote, on en voudrait bien. Comme ça, on peut s'en convaincre. Non, je vous assure. J'ai déjà été invité à aller manger à la résidence de M. Kenguadondo. La toute première fois où je m'y suis rendu, il y avait des mets à table. Vous avez vu mon nom, c'est Julie Moukeni. Je suis du Kassai. Je me suis servi une première fois. Je ne sais pas, j'ai peut-être pris du riz et d'autres petites choses. Je me suis servi une deuxième fois. J'ai peut-être pris de la chiquang. Je suis revenue m'asseoir à ma place. Et M. Kenguadondo, qui était premier ministre à l'époque, me dit « Mais Moukeni, tu ne manges pas le bidia ? » Pourtant, j'avais demandé qu'on fasse du bidia parce que tu venais manger chez nous. Mais moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai trouvé incroyable. De simplicité. Je ne sais pas, quelqu'un qui est premier ministre, qui vous reçoit chez lui, vous, une collaboratrice, qui a à l'esprit que vous êtes du Kassai et que vous mangez du bidia, et qui vous le dit dans votre langue, il ne m'a pas parlé de foufou, il m'a parlé de bidia. Et moi, ça, c'est le genre de petits détails que je trouve formidables. Et ça vous décrit toute la personne, c'est l'individu. Je ne pense pas qu'il y a 36 politiciens ici au Congo qui ferait ça. Écoutez, aujourd'hui, je prends Léon Kenguadondo, je l'amène avec moi dans la commune de Makala. Est-ce qu'il va se retrouver ? Vous avez déjà entendu Kengu parler Lingala ? Oui, bien sûr. Est-ce que vous voyez un autre politicien ici au pays être aussi proche des gens en parlant le Lingala que Kenguadondo ? Non. Répondez-moi, je vous assure. Moi, quand ce monsieur-là parle Lingala avec la population, je trouve que c'est fabuleux. Ça passe, le courant passe, les gens sont contents, ils s'y retrouvent, c'est vraiment la langue du terroir. Il y a comme une communion entre M. Kenguadondo et la population, une communion qui n'est pas du tout forcée. Mais n'empêche, madame, pour les observateurs, cet ancrage sociologique lui manque, lui fait défaut. C'est parce qu'ils ne veulent pas ouvrir les yeux ? Ah, vous estimez que ça existe ? Mais bien sûr. L'ancrage sociologique dont vous parlez, c'est quoi ? Les masses, où on voit Kengu avec les masses communiées. Moi, je ne voudrais pas parler des tribus ou certains. Non, d'ailleurs, ce n'est pas un homme de tribu. Il sait d'où il vient. Il est de l'Équateur, c'est un fait. Mais c'est avant tout un Congolais. C'est avant tout un Congolais. Donc les masses, bon, bientôt nous allons avoir la... Nous sommes déjà en campagne. Attendez qu'ils se mettent en campagne. Mais les masses, vous savez, les masses, ça ne veut rien dire. Amener les foules, ameuter les foules, c'est bien. Mais ce n'est pas toujours ce que l'on croit. Ce n'est pas toujours ce que l'on croit. Et Kengu a sa foule aussi. Il a ses partisans. Ils sont beaucoup plus nombreux. Parmi les élites, un peu plus. Non. Moi, je côtoie les jeunes. Je vous dis, je suis mère de quatre enfants. Donc j'aime être au contact de la jeunesse. Mon fils est né à 28 ans. Et mon cadet en a 20. Donc je suis vraiment parmi les jeunes adultes. Ce qui fait que j'aime parler avec eux. J'aime connaître leurs préoccupations. Ce qui les intéresse. Quels sont leurs rêves. Quels sont leurs projets. Et beaucoup, beaucoup me posent des questions sur M. Kengu. Parce que ces enfants ont besoin d'un repère. Ils ont besoin d'un repère. Et quand ils voient un homme comme celui-là, qui est là avec sa rigueur, avec sa discipline, c'est un modèle pour eux. Et ils cherchent à mieux le connaître. Beaucoup, beaucoup posent des questions. Et j'ai eu l'occasion d'aller parler à des jeunes. Parce que moi-même, quand j'ai commencé à travailler avec M. Kengu, j'avais 29 ans. Donc j'étais encore dans cette tranche de jeune adulte. Et sincèrement, je revenais d'Europe où j'avais étudié. Mais pour moi, Kengu, c'était le prototype même du leader occidental. Évidemment, vous me direz, c'est peut-être pas... Mais je vous assure, je... Non, c'est quelqu'un qui, quand vous travaillez avec lui, vous êtes fier de travailler à ses côtés. Il peut prendre la parole n'importe où. Il sera toujours au top. Et bon, qu'est-ce que vous voulez ? Ça fait plaisir ? Il y aura toujours un discours audible. Audible, il sera toujours visible devant tous les ématoires. Devant quelque auditoire que ce soit, c'est quelqu'un qui s'adapte. Il a une capacité d'adaptation que, franchement, chacun devrait considérer. Et c'est là où je dis, quand on parle de popularité et tout, quelqu'un qui a la capacité d'adaptation de Kengu, c'est un gagnant. C'est quelqu'un qui ne peut que gagner. Mais madame, l'expérience UDI, je pense que vous vous en souvenez, elle n'a pas pris, cette expérience a été plutôt amère. UDI est resté ce parti, des cadres, ce parti d'une certaine élite. Et cette élite n'était pas toujours bien vue. Les Kengo Boys, comme on les appelait à l'époque, n'avaient pas bonne presse. Moi, je peux vous dire que j'étais à l'UDI. Kengo, Kengo Gags, comme on dirait. Pourquoi pas. Mais j'étais à l'UDI, et bon, je ne regrette pas d'avoir été à l'UDI. Le problème de l'UDI, l'Union des démocrates indépendants, et c'était un très très beau nom d'ailleurs. Moi, je pense que ce qui s'est passé avec l'UDI, c'est un problème de communication. Il faut savoir communiquer. Aujourd'hui, l'image qu'on a de M. Kengo, c'est aussi en partie un problème de communication. Mais M. Kengo, c'est un leader, c'est un chef. Il se dit que le leader ne doit pas toujours être devant les micros en train de se justifier. Ah oui, j'ai fait ça parce que non. Un leader, il conduit. C'est lui qui montre la voie. Donc, s'il est toujours là en train de se justifier... Non, là, ça ne serait plus un chef. Un chef ne se plaint pas. Un chef ne se justifie pas n'importe comment. Il rend compte. Il rend compte parce qu'en tant que chef, il est chef d'une communauté, d'une population. D'un sommet mandataire. Voilà. Donc, il doit rendre compte. Mais il n'a pas à se justifier pour des petites choses qui... Non. L'Union des démocrates indépendants, que certains ont même baptisé l'Union des démocrates, les dinosaures plutôt, impunis. Et vous avez parlé d'impunité tout à l'heure. Vous avez vécu le présent du pays avec les rébellions qui avaient éclaté. Oui. Et puis, la période 1 plus 4 qui a pratiquement consacré l'impunité. Il y a eu même des primes à la guerre après avoir tué des gens. Des gens... On vous réinsère, soit disant, dans l'armée ou bien vous vous entrez au gouvernement. Alors, avec Ken Guadondo aux affaires, est-ce que là, on ne risque pas d'avoir plutôt des procès qui se suivent ? Non. Ou encore mettrait tout le monde... Parce que dans ce pays où la corruption est tellement ancrée, dans ce pays où la gouvernance n'est pas toujours ce qu'elle devait être, mais il faut sanctionner des gens. Non. Sanctionner, il sanctionnera. Il sanctionnera sur base de dossiers clairs, nets. C'est pas lui, Ken Guadondo, qui va sanctionner. C'est la justice qui sanctionnera. Sur son impulsion. Non, je ne pense pas... Ken Guadondo n'est pas un revanchard pour pointer du doigt tel ou tel. Non, je pense que dans le cadre de la nouvelle équipe qui sera aux affaires à ce moment-là, avec, je l'espère, M. Kengo à sa tête, à ce moment-là, le gouvernement, le président de la République verront comment faire. Mais je ne pense pas que Kengo y va avec une idée de revanche en disant, oui, tel on va punir, tel on va sévir. Non. Il y aura des dossiers qui seront instruits, comme partout dans le monde. Mais je ne pense pas qu'il y va avec un esprit de revanchard. Pourquoi ? Vous savez certainement que le pays passe des moments extrêmement difficiles dans sa partie orientale. Et la responsabilité, encore une fois, on voit Ken Guadondo... Dans sa partie orientale, on voit Ken Guadondo. Dans sa partie orientale, oui. Si tout le gouvernement, tout le Rwanda s'était déplacé en République démocratique du Congo avec banque centrale, armée et tout ce que gouvernement et tout l'appareil de l'État, c'était sous le règne de Léon Ken Guadondo. Le 14 juin. Le 14 juin. Mais Birindu a été là avant. Le président, les deux présidents ont été tués quand ? Celui du Burundi et... C'est vers le mois d'avril. L'avion de Abiyar Elmana. Ce n'était pas le 4 avril, quelque chose comme ça. Bon. Durant cette période-là, c'était Birindu qui était aux affaires. Birindu qui venait de l'Est, qui était originaire de l'Est. Ken Guadondo est venu prendre les affaires en juin. Je crois que le gouvernement Ken Guadondo a été présenté en juillet parce que j'étais conseiller déjà, avant même qu'il n'ait nommé le cabinet. Je travaillais déjà à ses côtés, à la résidence. Donc j'ai vu, j'ai participé à la constitution du gouvernement comme conseiller. Et dès que le gouvernement Ken Guadondo a commencé à travailler, M. Ken Guadondo est allé à l'Est. Il est allé à l'Est. Pourquoi ? Ouvrir la frontière pour permettre à tous ces gens de rentrer au Rwanda. Tous ceux qui voulaient qu'ils rentrent au Rwanda. Mais c'est le président Mubutu qui a refusé. C'est le président Mubutu. Et comme je dis toujours, un jour l'histoire de ce pays sera écrite et bien écrite. Et là, on reconnaîtra les maires. Mais là, on est déjà en train d'écrire quelques pages. Absolument. Nous sommes en train de... À notre manière. Voilà. Et c'est un honneur pour chacun de nous de participer, de penser qu'on peut apporter quelque chose. Mais non, pour redevenir sérieux, M. Ken Guadondo est allé à l'Est du pays dans le souci, justement, de remédier à ça. Parce que même pour nous, Congolais, ce déferlement de Rwandais sur notre sol, vous croyez que ça arrangeait le gouvernement central ? C'était des troubles qu'il fallait gérer, qu'il fallait... des populations qui se trouvaient envahies. Ces gens sont arrivés avec leurs habitudes, avec qui n'étaient pas conformes aux nôtres. Absolument. On était dérangés. Notamment la culture de la machette. Absolument. On a été dérangés. On a été... Nos frères de l'Est ont été perturbés dans leur... L'existence. Oui, dans leur vie quotidienne. Nos parcs nationaux ont été détruits. Non, on a... Je crois qu'un jour, si la communauté internationale était juste, on devrait payer des dommages et intérêts au Congo. Tout ce que nous avons fait, nous avons... Bon, qu'on le veuille ou non, mais tous ces gens, nous les avons accueillis, malgré nous. Mais ils sont venus chez nous. Ils ont commis des dégâts. Personne... Sous-titrage Société Radio-Canada